A proximité de centres de vacances naturistes, découvrez de bons produits du terroir avec France 4 Naturisme. Bonjour, bonjour et bienvenue dans De la Terre à l'Assiette, le magazine curieux routard et gourmet qui part cette fois-ci à la découverte du secret du fromage de chèvre dans le masque de Foncouverte à Saint-Jean-de-Marue-et-Jol. C'est à 11 km du site de la Sabilière. On est chez Sabine et Laurent Portal qui vont nous expliquer un petit peu leurs secrets. Bonjour Laurent ! Bonjour ! Enchanté Betty ! Enchanté ! Donc on est ici sur le site, sur votre site, c'est la ferme de Foncouverte ou le masque de Foncouverte. C'est vous, vous êtes les portals mais il y a aussi la famille Bonnefilles qui sont vos beaux-parents. Exact ! Et donc du coup c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille, oui. C'est une affaire de famille depuis un petit peu plus de 30 ans maintenant. Oui ! Et avec Sabine, on a pris la suite de mes beaux-parents. Ce qui serait bien c'est que vous nous montriez directement la base de vos produits, c'est-à-dire l'animal, la chèvre. Exactement ! Et bien on y va ! Je vous suis. On y va ! C'est une traite mécanique. Mécanique ? Oui, avec une machine à traire et la traite dure à peu près une heure et demie. Et ce sont toutes des chèvres blanches. C'est la race Sanen, c'est une race suisse. Ah d'accord ! Dans la mangeoire, c'est de la luzerne, on produit 100% de ce qu'elle mange ici. C'est-à-dire que dans ces mangeoires-là, il y a du maïs et la luzerne est produite sur l'exploitation, le maïs aussi. Donc elles ont du foin à volonté et elles ont accès au parc. Les portails ne sont jamais fermés sauf cause de mauvais teint. Oui. Et elles ont accès à leur parc dedans, dehors. En période estivale, elles dorment toutes dehors. Ce que je vous propose, c'est qu'on rejoigne Sabine au laboratoire, à la fromagerie, pour assister à la fabrication. Ah oui, avec plaisir. Allons-y. Là, c'est l'entrée de la boutique, donc. C'est l'entrée de la boutique, du magasin et du laboratoire. D'accord. Et voilà Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour. Betty, enchantée. Bonjour Sabine, enchantée. Alors nous sommes, Sabine, au sein de la fromagerie, dans ce qu'on appelle le laboratoire. Oui, tout à fait. Et alors, votre produit de base, c'est le lait caillé, ce qu'on appelle la faiselle aussi. Oui, la faiselle. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer le procédé de caillage, comment vous faites ? Oui. Alors le lait arrive ici, directement dans la fromagerie. Oui. Donc ici, vous avez la traite de ce matin, qu'il faut cailler pour obtenir ce résultat-là, pour pouvoir mouler les fromages. Ça y est, on voit le fromage. Donc là, vous avez le caillé, qu'on répartit sur les faiselles. On égalise. Et comme il y a un excédent, on le laisse s'égoutter avant de lever le répartiteur. Là, c'est les fromages que nous avons sortis hier des moules. On peut déjà voir les évolutions par rapport aux autres qui sont tout blancs. Oui, complètement. Ceux-là ont déjà commencé à attraper une couverture jaune. Après, ceux-ci, donc ils ont un jour de plus. Donc ils ont l'aspect qu'on appelle peau de crapaud, c'est-à-dire que le voluté commence à se friper. Et on voit bien le jaune. Le jaune, c'est notre flore caractéristique qui est le géotrichon. C'est une levure de surface qui donne cette couleur-là. Et ceux-ci ont déjà une semaine d'affinage. Et on voit déjà la diminution du fromage qui est due à l'évaporation de l'humidité. Et puis l'aspect affiné qu'on veut obtenir. Voilà, donc là, il y a les différents fromages avec des herbes. Par exemple, je vois du fromage cendré. Alors, il y a toutes les étapes. On va aussi du lait cru. Du lait cru, voilà. La faiscelle qui est dans des pots pour la vente hermétique. Qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, on va les fromages frais et les fromages affinés. Ici, on a des fromages à la sarriette. Alors, ces deux fromages catégories-là sont plus petits. On travaille avec des moules plus petits que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on vend aussi des portions de chèvre et des portions avec de la sarriette. Alors, Sabine, qu'est-ce que c'est ça ? Je vois que vous avez des petits savons. Ce sont des savons enrichis au lait de chèvre. On fait faire des savons par une savonnerie au bagne avec notre lait que nous leur fournissons. Et le fait d'enrichir ces savons au lait de chèvre, ça donne une propriété surgrasse. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout à l'heure à la sablière. Tout à fait, à tout à l'heure pour la livraison. Pour la livraison, voilà. Et en attendant, je vous souhaite bon commerce, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle William, donc je suis chef au restaurant Les 3 H au domaine de la sablière. Et aujourd'hui, nous allons vous faire une recette à base de fromage de chèvre, une tulipe devant une feuille de brique, de la salade et quelques petites décorations autour. Alors, pour commencer, je vais faire une tulipe à base de feuilles de brique. Oui. Donc, je vais ouvrir la tulipe. Ah oui, les feuilles de brique, il faut les ouvrir au dernier moment, sinon elles sèchent. Oui, surtout bien les fermer après, voilà. Donc, j'en prends qu'une. Je prends une grille du four. Ça, c'est un accessoire que j'ai confectionné moi-même avec une boîte de conserve, donc alimentaire. Voilà, pour donner la forme d'une tulipe. Et je mets au four à 175 degrés pour pas qu'elle le brûle. Ensuite, on va prendre un fromage de chèvre. Ah, et vous badigeonnez ? Je le badigeonne, oui. Directement, le croutin dans l'huile. Ensuite, je prends du miel, du miel de fleur, c'est du miel de pays. Je mets le miel par-dessus. Oui. Toujours un petit peu de sel. Alors, moi, j'en mets très peu, mais du sel de guérande. Un petit peu de poivre. Voilà. D'accord. Je mets quelques herbes, donc là, elle est cuite, elle sort. Je mets quelques amandes par-dessus. Et là, le chèvre, il va rester combien de temps fou ? Là, il faut compter 2-3 minutes parce qu'ils sont déjà mous. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas la peine. Le tout, c'est qu'il soit coulant. D'accord. Voilà. Ensuite, je prends un petit peu de salade. Et vous faites pas de vinaigrette à l'ail, par exemple ? Si, il y en a. Si, il y en a. Il y en a de l'ail. La tulipe, on met la salade dedans. Voilà. On va décorer de quelques morceaux de pastèque et melon, parce que bon, c'est l'été. On va faire du temps une petite rose en tomate pour la déco. Ça, on l'étale côté peau jusqu'à ce qu'on arrive à faire la rose. Et ça fait une petite rose. Là, ça nous fait notre rose. Oh, c'est trop joli. C'est bon. Et les amandes légèrement guillées. On le prend. Voilà, elles sont belles, là. Oui. On met les magrets fumés. Alors, quand ils sont taillés fins, c'est mieux quand même. Ça, voilà. Ah oui ! Et je mets aussi un petit peu de paprika, vous savez. Ah oui ! Voilà. Ça continue d'égalier avec un petit peu sur le pourtour. Voilà. Et on a aussi la petite touche qui est très bonne, c'est le sésame grillé et salé. Bon, on va passer à la partie la plus agréable, la dégustation. La dégustation, bien sûr. L'assiette est prête. Merci beaucoup. Un bon appétit. Merci beaucoup. De rien. A bientôt, William. A bientôt, merci. Alors, le verdict. Ouh, le chèvre chaud déjà, la texture est... Avec l'amande, ça se marie très, très, très bien. Un petit goût de terroir avec le magret. Et le petit goût fruité pour... Ah oui ! Ah, c'est parfait. Ça donne un petit côté acidulé qui est vraiment super. Eh bien, moi, je vous quitte et je vous retrouve pour un nouveau numéro de De la Terre à l'assiette. Bon appétit ! À proximité de centres de vacances naturistes, découvrez de bons produits du terroir avec France 4 Naturisme. Sous-titrage ST' 501